... Cher Jean-Luc, ce tableau semble assez sombre. Je le dis parce que durant toute la période de persécution extrêmement violente contre tout un mouvement politique au Sénégal, a entraîné et causé la mort de plus d'une soixantaine de personnes, des milliers de blessés, plus de mille détenus politiques, vous n'avez jamais entendu le gouvernement français dénoncer ce qui s'est passé au Sénégal. Vous n'avez jamais entendu vous n'avez jamais entendu le président Macky Sall pour le féliciter pour le féliciter d'avoir fait ce qu'il fallait pour sauver son pays. C'est une incitation à la répression, une incitation à la persécution et l'exécution de Sénégalais qui n'avaient deux crimes que d'avoir un projet politique qui était majoritairement celui des Sénégalais et ce qui le confirme, c'est l'élection dès le premier tour à plus de 54% de son excellence le président Bassirou Dioma Efaïd. Je voudrais faire une précision. Les propos que j'avance sont les propos de Ousmane Sonko, président du parti PASSEF, le PASSEF. Il est évident que notre posture actuelle consistant au fait que nous avons à conduire les destinées de ce pays qui est le Sénégal nous amènera à collaborer avec tous les États du monde, y compris l'État français et donc le gouvernement de M. Emmanuel Macron. Mais je peux également assurer que les postures et les positions que nous avons défendues jusqu'à présent en tant qu'opposants seront exactement les mêmes aujourd'hui pour nous. Cher Jean-Luc Mélenchon, vous et votre mouvement des insoumis et au-delà des insoumis, parce qu'il faut qu'on recadre les choses. Je crois que vous êtes ici dans le cadre de votre coalition qui est beaucoup plus large et il y a ici des élus qui ne sont pas membres des insoumis mais qui font partie de votre coalition un peu plus large. Mais je dirais, vous et votre mouvement, vous nous avez dit hier que vous ne vouliez pas que par votre silence sur ce qui s'est passé ici au Sénégal, que ce silence soit le prétexte d'une généralisation de cette perception à toute l'élite politique française et au-delà à tout le peuple français. Que vous vouliez être par votre engagement, non pas aux côtés de PASSEF et du peuple sénégalais, mais par la défense de la démocratie et de la vérité, vous vouliez être cette autre voix qui vous a été réservé ici au Sénégal. Je dois vous rassurer que vous avez été cette autre voix de la France que nous avons entendue. Et au nom de tout le peuple sénégalais, je vous dis merci. Vous voilà donc, M. Mélenchon, aujourd'hui à Dakar, terre d'Afrique, terre d'hospitalité, terre de liberté et terre de paix pour échanger avec nous sur l'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique. Très bas ce sujet. Cette relation que j'ai décrite plus haut jusqu'à présent s'est passée comme nous connaissons. D'abord par le passage à la douleur par le passage à la douleur douloureuse épreuve de la traite négrière. Ensuite, la colonisation que nos pays ont vécu. est aujourd'hui ce qu'il est convenu d'appeler entre guillemets la néocolonisation. Beaucoup plus vicieuse, beaucoup plus pernicieuse, mais beaucoup plus impactante certainement sur le sort de nos populations. Et pourtant, nous avions presque cru, nous y avons presque cru lorsque le président Macron déclinait la nouvelle doctrine africaine de l'Elysée. Cette nouvelle doctrine qui devait consister au refus de tout soutien politique à des régimes autoritaires et corrompus. C'est ce qui ne s'est pas ce qui s'est passé au Sénégal. Et j'ai bien aimé tout à l'heure une expression où vous disiez que nous devions participer à tous les combats où vous rejetiez la neutralité et vous disiez que nous devions participer à tous les combats sur la base d'un principe très simple. Je vous mêle de tout avec les mêmes principes. Malheureusement, malheureusement, l'Occident et l'Europe très promptes à donner des leçons et à se mêler de tout ne se mêlent pas de tout avec les mêmes principes. Je m'en veux pour exemple ce qui se passe aujourd'hui dans les pays du Sahel. On a tôt fait de condamner, d'exclure, de mettre des embargos ce que nous condamnons nous-mêmes. Il est inadmissible que les Africains fassent l'objet de condamnations. On peut comprendre mais qu'ils fassent l'objet d'ostracisme et d'exclusion en terre africaine, ce n'est pas admissible. Aujourd'hui, l'Europe a ses propres problèmes avec des pays qui se disent adeptes de l'illibéralisme et qui ne respectent pas forcément les règles de l'Union européenne. Ce n'est pas pour autant que ces pays sont mis sous embargo ou que les subventions européennes sont coupées. Pourquoi faudrait-il que des problèmes politiques en Afrique soient réglés par les Africains sur commande extérieure en s'attaquant à des pays frères et à leur population surtout ? Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pourquoi nous ne lâcherons pas nos frères du Sahel. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour raffermir les liens et leur apporter notre solidarité. Ceux qui aujourd'hui condamnent des régimes considérés comme des régimes militaires ou dictatoriaux sont pourtant enclins à aller dans d'autres régimes qui ne sont pas démocratiques lorsque leur intérêt s'y trouve pour négocier du pétrole ou des marchés. Est-ce qu'à partir de ce moment, on peut dire qu'ils se mêlent de tout avec les mêmes principes ? Absolument pas. Les problèmes internes au pays doivent être réglés par les citoyens de ces pays. Certes, il y a eu des coups d'État et certes, personne n'encourage la commission de coups d'État. Mais je refuse d'être ceux qui analysent les symptômes et qui refusent d'analyser les causes réelles et qui refusent Je voudrais dire, M. le Président Mélenchon, que c'est cette tergiversation, cette ambivalence dans les plus de positions qui ont fini par discréditer une bonne partie de l'Occident et, en l'occurrence ici, l'Europe et la France au regard de tous ces peuples africains qui aujourd'hui vont aux mêmes écoles, suivent de la même manière l'actualité mondiale et sont aussi éveillés et éveillés que tout autre peuple du monde. Et cela a fini par déteindre très négativement sur les relations entre l'Afrique et l'Europe. Il nous faut refonder ces relations parce que nous sommes tenus d'être ensemble et de travailler ensemble. Qu'avons-nous proposé jusqu'à présent, nous, Africains ? Bien sûr, j'ai toujours dit que je n'impute pas tous les maux qui nous gangrènent à des responsabilités extérieures. Les détournements de dédiés publics ne sont pas de la responsabilité étrangère, c'est l'irresponsabilité et la boulimie de nos élus. Les mauvais choix de politique publique, même s'ils sont dictés par des institutions internationales, ne sont que de la responsabilité de nos propres élites. Je peux vous assurer que personne, rien ni personne, aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral, ne nous imposera à nous les politiques que nous avons de la responsabilité. Personne. ... ... Sous-titrage FR ?